C'est la dernière grande bataille de la guerre du Pacifique. Le 26 mars 45, l'armée américaine débarque sur les plages d'Okinawa, qui doit être l'étape finale avant l'invasion du Japon. En trois mois, plus de 200 000 personnes perdront la vie, américains et japonais, civils et militaires. Comme d'autres, jetées dans les combats sans la préparation nécessaire, l'unité Imeiuri, 222 lycéennes improvisées infirmières qui doivent soigner les soldats blessés au front. Ils avaient les jambes arrachées, les intestins à l'air. Ils étaient défigurés. Nous ne savions pas quoi faire, nous étions perdus. A la mi-juin, l'armée japonaise est en déroute. Les infirmières reçoivent l'ordre de se disperser et de se mêler aux civils. Pendant cette fuite, plus de la moitié d'entre elles périront. Je revois encore en rêve les amis chers que j'ai laissés derrière moi, qui sont mortes sans que je sache comment, quand, ni où. Et je me réveille en hurlant. Je m'en veux d'avoir survécu. Cette douleur m'a longtemps fait souffrir jusqu'à la fondation de ce musée. Les pertes civiles sont colossales. 100 000 personnes sont tuées, soit un quart de la population d'Okinawa. A la fin de la bataille, certains civils et militaires sont acculés près des falaises. Effrayés par la propagande anti-américaine, ils ont été des milliers à se suicider pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. On nous avait dit que les Américains n'étaient pas des humains, mais des démons, que c'étaient des sauvages, et que s'ils nous capturaient, on risquait de se faire couper les oreilles et le nez, de se faire crever les yeux ou de mourir écrasé sous un chat. Personne ne leur faisait confiance. La bataille d'Okinawa a laissé des cicatrices profondes aux habitants de l'archipel. Des blessures d'autant plus douloureuses cette année, alors que le Parlement est en plein débat sur la révision de la constitution pacifiste du Japon.